Son problème, en fait, ça l'amène dans des extrêmes. Puis nous, on subit ça. Ses parents sont à bout de souffle. Depuis près de 20 ans, ils accompagnent et interviennent auprès de leur fils qui souffre de schizophrénie. Lors du plus récent épisode de psychose, ils ont craint le pire. C'est la chute, tu sais, tout l'arrêt de la médication, la médication qui s'en va tranquillement du sang, puis là, c'est la psychose qui embarque. Les derniers mois, il avait jamais posé des gestes comme ça. Il était dans sa maison, puis il a cassé deux fenêtres. Craignant qu'il ne représente un danger pour lui-même et pour les autres, ils se sont rendus trois fois au palais de justice en l'espace d'une semaine pour demander une ordonnance de garde provisoire à un juge. Mais les avis des psychiatres étant partagés, leur fils n'a pas été tout de suite pris en charge. Tout le combat pour arriver à faire soigner un proche qui veut pas mourir, mais qu'il sait pas, tabarouette que c'est quelque chose. Dans les jours qui suivent, ils sont sans nouvelles de leur fils. Ils se rendent au poste de police où ils apprennent que, dans la nuit précédente, il a été intercepté à deux reprises par des policiers alors qu'il marchait en bordure de l'autoroute 15. Mais l'homme en psychose a pu poursuivre son chemin. Bien là, on s'est dit, il est mort. Il est mort parce qu'où c'est qu'il est? En l'espace de 48 heures, il a marché de Saint-Sauveur à la Chine avant de finalement appeler sa mère. Il me dit, vite, vite, viens me chercher, j'ai 4000 personnes qui me courent après, j'ai peur de mourir, ils vont me tuer puis tout ça. Mais j'ai dit, mais t'es où? Quand vous le retrouvez, il est dans quel état, votre fils? Oui, c'était... aïe, aïe! Il y avait de la misère à marcher. Là, ils l'ont déshabillé, ils ont pris les signes vitaux. C'était maigre, maigre. Ils ont enlevé ses bottes, les pieds. Plein d'ampoules. Plein d'ampoules. Depuis la pandémie, les organismes qui accompagnent les familles de personnes aux prises avec des enjeux de santé mentale constatent une augmentation du nombre de demandes d'in. Il y a de plus en plus de situations dramatiques dans les familles. En mai 2023, le ministre Lionel Carman a lancé des travaux pour revoir l'application de la loi P-38, qui concerne la protection des personnes dont l'état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui. Il est temps d'intervenir pour améliorer l'accès aux soins et surtout le support aux familles qui s'occupent de ces personnes-là, 24-7. Cette semaine puis la semaine dernière, là, c'était proche. Moi, j'étais prêt à laisser aller, à tout laisser aller ça. Laisser aller sa liberté, ça implique que nous, on s'en met le plus, puis que pour nous, il est en danger. Quand il oublie sa médication, c'est fou! Puis ça fonctionne quand il y a de la médication. Ça fait qu'il y a de l'espoir. Élisabeth Laplante, TVA Nouvelles, Montréal. Je suis venu à l'espoir. Je suis venu à l'espoir. Là, il sortait le soir puis là, il...